Le Prophète 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 A l'instar de celui que j'ai apporté dimanche dernier. Nous prendrons nos grands enseignements quand j'aurai fini de répondre à tous ces points. Nous aurons nos grands enseignements par la suite. Mais j'ai pensé que je devais commencer mon année. En traquant la bêtise. Parce que quand la bêtise enfante la sottise. On se retrouve en général devant une intelligence sans lumière. Alors on ne sait plus exactement où est-ce qu'on va. Et il importe que quelqu'un dise quelque chose. Et qu'on ne laisse pas les enfants de Dieu dans le flou. C'est ce qui m'importe. Ne pas laisser les enfants de Dieu dans le flou. Aujourd'hui je vais parler sur la télévision. Vus par l'aigle. Vous avez déjà entendu je crois plusieurs procès. Qui nous ont été intentés. Parce que paraîtrait-il que nous avons une chaîne de télévision. Et que donc de ce faire nous sommes une église du monde. Et que donc nous ne suivons pas la parole. Alors cela a tellement mis du temps. J'ai laissé faire un moment. Mais j'ai pensé que je devais commencer l'année en corrigeant toutes ces choses. Sinon tous ceux qui font montre de telles allégations. Vont penser. Qu'ils ont raison. Même la Bible dit. De temps en temps il faut reprendre l'insensé. Sinon il va se croire sage. C'est pourquoi je suis ici. Et j'ai besoin d'un tout petit peu de temps. Pour planter ceci. Amen. La télévision. Puisque c'est d'elle qu'il s'agit. C'est un ensemble de techniques. Destiné à émettre. Et à recevoir. Des séquences audiovisuelles. Et ces séquences là. Sont appelées. Programmes télévisés. Ces programmes télévisés ne sont rien d'autre que ces séquences que vous recevez. Et donc ces programmes télévisés sont. Par exemple. Les émissions. Les films. Les séquences publicitaires. Les jingle. Quand nous parlons des jingle par exemple. Vous voyez c'est des petits messages. Accompagnés d'une petite musique. Ça dure à peine quelques secondes. Et sur l'antenne que vous connaissez très bien. Parce que je crois que les premiers accrocs de Canal 7 c'est vous. Vous avez souvent des jingle qui passent au Niki Canal 7 au delà de l'imagerie populaire. Ça c'est des jingle. Donc c'est des tout petits messages. Qui ressemblent à des messages publicitaires. Donc ils véhiculent un message. Et c'est accompagnés d'une petite musique. Et ça dure à peine quelques fractions de secondes. Il y a des petits messages. Maintenant. Le contenu de ces programmes télévisés. Peut être décrit. Selon des procédés. Selon des procédés analogiques. Ou selon des procédés numériques. De tout temps, la télévision a travaillé sur ce procédé analogique Ou on travaillait avec des bandes pour mieux cristalliser l'image On travaillait avec des bandes VHS On travaillait avec des bandes mini DV Et on travaillait de cette façon-là, c'était une façon de travailler analogique Maintenant, on est en train de changer La télévision dans le monde entier est en train de basculer de l'analogique au numérique Mais nous devons aussi savoir C'est des petites informations passagères qui pourront servir Parce que c'est aussi bien de le savoir En fait, l'appareil qui nous permet d'afficher les images L'appareil qui nous permet de recevoir les images d'un programme télévisé Cet appareil est dénommé téléviseur On dit le téléviseur Un téléviseur Mais cet appareil-là Appuie très vite plusieurs noms Donc au départ, on l'appelait téléviseur Et ensuite On l'appelait encore Télévision Et là, c'est par métonymie C'est-à-dire que On a donné à cet appareil Le nom de son contenu De ce qu'il fait C'est pourquoi on dit qu'on l'appelait par métonymie Télévision Télévision Mais quand on dit télévision Vous voyez bien que nous pouvons aussi Couper la dernière partie de ce mot Et donc on va faire ce qu'on appelle une apocopation Et à voir ce que nous avons l'habitude d'utiliser La télé Et là, c'est un mot qui a été coupé On a enlevé la dernière partie Et nous avons la télé Parce que pour parler de quelque chose Il faut savoir de quoi on parle Et à côté de cela Il y a encore eu une autre appellation Et celle-là a été trouvée par siglaison C'est-à-dire en utilisant un sigle Vous avez TV En fait, quand on dit TV, ça passe Mais c'est anglophone Les francophones disent Comme moi TV Amen Donc la TV Et ce mot-là a été obtenu par siglaison Donc on a trouvé un sigle Pour appeler, donc, dénommer ce téléviseur À côté de ces appellations-là Nous avons d'autres petites appellations Qui courent toujours ça et là C'est synonyme La télévision est encore appelée Le petit écran Par opposition au grand écran Et on appelle encore la petite lucarne En prenant l'image d'une fenêtre Que l'on ouvre sur le mur d'une maison Pour ailler et ensuite éclairer Donc on appelle encore le petit écran Ou la petite lucarne C'est cela donc la télévision Et cet appareil-là Il sera très difficile pour nous de dire Qu'il a vraiment inventé Parce que plusieurs personnes ont travaillé À cette invention Pour que nous ayons cet appareil Que nous appelons aujourd'hui la TV Ou le téléviseur Mais juste pour votre information Je dois au moins vous dire Que c'est en 1884 1884 Qu'un inventeur allemand A créé donc ce qu'on appelle un disque Il s'appelait Nipkov Et il a donc fabriqué un disque Qu'on appelait finalement le disque de Nipkov Et ce disque servait donc à balayer C'était un dispositif de balayage d'images Par lignes Ça au moins c'est ce que nous pouvons dire Et à cela nous pouvons ajouter Avant de passer à l'essentiel En 1892 Nous sommes en 1892 C'est des dates importantes Là a été créé le tube cathodique Qui a donc été l'une des pièces maîtresses De nos postes téléviseurs Pendant de nombreuses années Jusqu'à aujourd'hui Et maintenant cela est en train de changer On va enlever le tube cathodique Pour n'avoir que des plasmas Ou alors des télévisions sous forme de LED Mais au départ on avait le tube cathodique Voilà pourquoi l'arrière de votre téléviseur était enflée Et si vous ouvrez à l'intérieur vous voyez un tube Et j'ai presque envie de dire que c'est ce tube qui faisait tout le travail Et cela avait été inventé en 1892 Par un inventeur appelé Carl Ferdinand Braun Avec K Ferdinand comme vous l'entendez Braun Avec B-R-A-O-U-N C'est lui donc qui va inventer le tube cathodique Et la dernière information que je pourrais vous donner C'est celle qui a eu lieu en 1800 En 1926 Particulièrement Le 26 janvier Le 26 janvier 1926 C'est là qu'un écossais Testa pour la première fois à Londres Où expérimenta donc une émission de télévision En direct C'était pour la première fois On l'appelait John Loggie John Loggie Bird C'était donc pour la première fois Qu'on avait une émission de télévision en direct Et partant de là Les choses se sont donc développées Et quand nous étions autour des années 1956 On remarquait que le premier essai eu lieu en 1926 Frère B-R-A-O-U-N Frère B-R-A-O-M n'était même pas encore entré en scène Il était déjà né Mais son ministère n'avait pas encore commencé Ce ministère va commencer quelques années après En 1933 Quand le ministère de Frère B-R-A-O-M commence Et bien cette expérience était encore J'ai envie de dire à ses débuts Parce qu'on avait encore pas grand chose Sur la télévision A tel point que dans les années 1950-1956 On était encore en pleine expérimentation de la télévision Par exemple en 1956 C'est là que les Etats-Unis d'Amérique Vont expérimenter les premières émissions de télévision en couleur William Branham est maintenant en scène Il est maintenant en train de prêcher Et donc son ministère Est accompagné par La montée de cet appareil appelé télévision Et on peut donc dire qu'il est en train d'assister De vivre cette expérience avec tous les habitants de la planète Donc il assiste à la montée fulgurante de cet appareil Et il voit tous les bienfaits et les méfaits de cet appareil A tel point qu'on fera à mesure Quand il va se mettre à parler Il va parler alors en conséquence Il va parler en homme averti On va donc dire Il va parler en témoin En témoin authentique Parce qu'il a été là Quand cet appareil a commencé Et dans ses premiers balbutiements Aujourd'hui Dans le message Le message du temps de la fin Au Congo En RDC Au Cameroun Partout dans le monde Jusqu'aux Etats-Unis Le message s'est sendé en deux Nous avons deux groupes de gens Il y a un groupe qui accepte la télévision Et qui l'utilise Et les adeptes de ce groupe là sont Ont des téléviseurs chez eux Mais nous avons un autre groupe qui ne l'accepte pas Et qui disent que c'est du diable Et qu'avoir une télévision c'est diabolique Et que donc si vous avez un poste de téléviseur chez vous Vous êtes un païen Nous savons que c'est deux écoles de pensée Et ces deux groupes En tout cas se tiennent là en bataille rangée Parce qu'ils ne s'acceptent pas Les uns acceptent Les autres rejettent Je vous ai dit dernièrement Quand on se trouve en face d'une question de trouble L'ignorant Le demi savant décide Mais l'homme instruit Examine Nous n'avons donc pas besoin De faire montre d'ignorance Nous ne voulons pas non plus Nous prétendre demi savant Mais ayons reçu ce message du temps de la fin Nous voulons examiner Et aujourd'hui S'il est établi par l'écriture Quand nous avons tort Nous allons arrêter Et nous ranger Vous dites amen non ? Nous voulons aller au ciel Même si ça peut paraître beau Même si de temps en temps Ça nous fait du bien Mais il faut avoir le courage D'arrêter quand il le faut Quand vous entendez Certains frères dans le message Dire que la télévision n'est pas de Dieu Ne condamnons pas très vite Parce qu'ils peuvent avoir raison Essayons de voir pourquoi ils croient Et trouvons le chemin qui est au milieu Mais ne nous retournent pas à une écriture Pour dire Voilà nous avons raison Les autres ont tort Non Même la Bible dit Examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Et rejetez ce qui n'est pas bon Donc nous avons deux écoles de pensée En tout cas mes frères Vous allez vraiment m'excuser Comme ce débat est un débat Au coeur du message Aujourd'hui je prêche uniquement Par les citations de Frère Branham Jusqu'à la fin Et tout ce que Frère Branham dit Les croyants du message le croient Moi en premier Est-ce que je peux entendre un Amen Même si ça me condamne Je dirai Seigneur Je dis d'abord Amen Le reste après Même si ça me condamne Et je ne veux pas finir ici Pour vous allécher avec de bonnes paroles Vous n'irez nulle part avec Je voudrais être véridique Je voudrais être authentique et honnête Et vous dire ce que le prophète a dit Si il n'a jamais dit que c'est le diable Je dois vous le dire et vous le lire Mais si quelqu'un ne croit pas c'est son affaire Moi je vais croire Et moi je vais m'éranger Commençons par la première récolte de pensée Celle qui dit Que nous n'étions pas censés avoir de téléviseur chez nous Pas de téléviseur Chez nous Dans nos maisons Dans nos salons Et encore moins De chaînes de télévision Commençons par là Alors Nous avons une première écriture ici La puissance de transformation Prêché le 31 octobre 65 Paragraphe 241 Je rappelle que le chrétien croit tout ce que le messager a dit J'insiste Vous êtes d'accord avec moi ? Tout ce que le messager a dit Il ne prend pas une partie pour rejeter une autre partie Ici Frère Madame dit Écoutez bien L'écriture à l'écran Le 31 octobre 65 Paragraphe 241 C'est la prédication La puissance de transformation Alors nous lisons le prophète Regardez Regardez ici Ici l'autre jour Ils m'ont appelé dans la pièce Pour regarder Billy Paul je crois Ou quelques-uns d'eux Avaient dit qu'il y avait un programme religieux à la télévision Nous n'avons pas la télévision Il n'y en aura point une dans ma maison Jamais Mais il y avait une Si vous le voulez C'est à vous de choisir Mais Dieu m'a dit De ne pas le faire Est-ce qu'on dit Amen Vous devenez tiers à la première écriture Même comme je l'ai dit Je l'ai dit Dieu m'a dit Est-ce que vous entendez la gravité La gravité de la chose Dieu m'a dit Qui peut remettre en cause Une parole de Frère Branham Le prophète de l'âge Quand il dit Dieu m'a dit Maison dans la maison Est-ce que là on est tous d'accord Pas de télévision Le prophète dit Je n'en aurai jamais une dans ma maison Parce que Dieu m'a dit De ne pas avoir ce poste là Chez moi Nous sommes nombreux en erreur Et si je vois bien C'est toute l'assemblée Toute la ville Et même le monde entier Une autre écriture Le pouvoir de Dieu Pour transformer Le pouvoir de Dieu Pour transformer Précier Le 11 septembre 1965 Paragrafe 169 Je ne triche pas avec vous C'est pourquoi je vous donne les dates Vous pouvez aller vérifier A la voix de Dieu Tout ça Paragrafe 169 Nous avions loué une télévision A une femme Qui en possède une Dans sa maison Je n'ai jamais eu l'intention D'en avoir une Dans ma maison Certainement pas Je ne veux pas De cette chose Dans ma maison Je la détruirai Avec mon fusil de chasse Je ne veux rien avoir A faire Avec cette mauvaise chose Certainement Il insiste Mauvaise chose Je crois savoir Que le chrétien De sa tâche A rien de mauvais Et quand le chrétien Découvre quelque chose De mauvais dans sa vie Le chrétien On s'en débarrasse Quand nous sortirons Nous allons nous débarrasser De notre téléviseur Le prophète dit Si j'en avais une De ma maison Mais c'est écrit là Je prendrai ma carabine Mon fusil de chasse Je suis un peu En d'autres termes Si vous n'avez pas De carabine Réfléchissez-vous Prenez votre hache Et vous lissez Ces écrans Ça c'est le prophète Moi je dis Amen Je crois Je sais que ça me condamne Je sais que ça me condamne Et ça me condamne Même doublement Parce que j'ai un con De la télévision Dans ma maison Même triplement J'ai un con Dans ma maison J'ai un con Dans l'une de mes voitures J'ai une chaîne De télévision Donc je suis Triplement condamné Ce n'est pas parce que Je suis condamné Que je vais fuir la vérité L'apôtre Pierre a dit A qui donne C'est toi qui a les paroles De la vie éternelle Guides-moi Si j'abandonne ce message Je vais aller où Quel prophète Allez vous me donner Si je laisse C'est pourquoi Je préfère m'attacher Ce qu'il dit là Je dis Amen Je ne sais pas si vous dites aussi Amen Préparons-nous A la fin de démolition Il continue La prédication Apocalypse chapitre 4 Apocalypse chapitre 4 Deuxième partie La brochure appelée Les 24 anciens Préchez le 1er janvier 61 Paragraphe 218 A 219 218 à 219 Écoutez bien Maintenant C'est un rabbin pentecôtiste En plus du Saint-Esprit Allant partout Précher l'évangile Il s'appelle lui-même Rabbin pentecôtiste L'autre jour Quand nous nous sommes rencontrés Chez frère Jack Il est allé à l'hôtel Washington Uri La tenancière Le connaissait Et lui dit Rabbi Nous avons une belle chambre Pour vous Mais nous n'avons pas la télévision Dans cette chambre d'hôtel Et ils sont avec Il répondit Ce n'est pas la télévision Mais l'enfer vision Et il y en a qui Qui m'a dit Alors on remarquait Là en vert On a mis là Il y a un jeu de mots là Entre crochets Et il y en a qui On a changé en anglais Real vision Donc il dit Ce n'est pas la télévision C'est l'enfer vision Alors je réponds Il répondit Ce n'est pas la télévision Mais l'enfer vision Jeter la dehors De toute façon Je n'en voudrais pas S'il y en avait une dans ma chambre Je vous la ferais jeter dehors Elle répondit La tenancière de l'hôtel Oui monsieur le Rabbi Je suis un rabais pentecôtiste Alléluia Ça c'est lui-même qui crie C'était un ministre très aile On l'appelait Le rabais pentecôtiste C'est possible qu'on ait aussi Des rabais pentecôtistes En fait les acteurs meurent Mais les esprits ne meurent pas Il n'y a que les acteurs Qui changent tout le temps Et ici Frère Branham Rapportons les mots De ce rabais pentecôtiste Nous montrent Et la télévision En fait ce n'est pas la télévision Mais c'est l'enfer vision En d'autres termes Si vous avez la télévision Chez vous Vous avez là Les visions de l'enfer Vous voyez l'enfer Vous apparaître dans votre salon Et vous montrer comment ça se passe là-bas C'est ça qu'il est tenté de monter Vous voyez jusqu'où ça va C'est grave Aucun enfant de Dieu N'a besoin d'avoir une relation avec l'enfer Non Donc c'est vraiment sérieux Je sais que le monde entier aime la télévision Mais le message reste le message Vous entendez tout ce qu'il dit là C'est vraiment grave Dans l'application Le signe Le signe Prêché le 1er septembre 1963 Le signe de 1963 Le signe de 1963 Paragraphe 369 Je donne la date parce qu'il y a une autre bouchure Qui porte le même titre Paragraphe 369 Écoutez le prophète Alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison Quand vous appliquez le signe Vous vous débarrassez de toutes les ordures Notez le mot ordures Vous prenez toutes les jupes courtes Les shorts Les cartes Les cigarettes Les appareils de télévision Et quoi encore ? Et vous jetez tout cela dehors Quand vous décidez d'appliquer le signe Une maison Dans laquelle Se trouve encore un poste téléviseur D'après cette écriture Le signe n'est pas appliqué sous cette maison Là tout le monde devient calme Je sens que Ça devient compliqué Vous disiez que vous étiez en train d'aller au ciel Avec des télévisions au salon Et Frère Mme qui dit que Vous n'avez pas encore appliqué le signe Rien Il fallait jeter tout ça dehors Moi je me rappelle à l'époque à Brazzaville J'avais Je vivais avec une famille Et on avait une très très grande maison On a partagé avec cette famille Et le papa Des enfants qui étaient là Parce que moi je n'avais pas d'enfants En ce moment là N'avait pas vécu longtemps avec ses enfants Ses enfants étaient restés dans une autre ville Avec leur mère A cause des phénomènes d'affectation Travail Alors quand le papa reçoit le message La maman et les enfants ne l'avaient pas encore reçu Donc on continue leur vie comme d'habitude Après le papa fait venir ses enfants Quand ils arrivent Ils découvrent qu'il y avait un message Mais je vous dis qu'on a assisté à des scènes terribles On est au salon En train de faire autre chose Voilà un des petits qui surgit de nulle part Et qui arrive qu'il y a une autre On les met sur nos jetis On se demande Il a trouvé toutes ces choses là C'est la télévision justement C'est là qu'il avait eu tout ça Et ce petit là était bizarre Il a fait des choses compliquées J'arrive à Brazzaville J'ai rencontré un tout petit enfant Il pouvait avoir cette taille En tout cas autour de 5, 6, 7 ans Je connaissais l'enfant et ses parents Mais il a dit des choses Qui m'ont vraiment étonné à son âge Quand j'arrive Il me voit Il court vers moi Il me salue Comme s'il saluait son pote Il a fait le même comme ça Après il dit beau gosse Je commence à me demander A cet âge là Où est-ce qu'il a eu ces choses C'est compliqué ces choses là Alors Frère Madame nous montre ici Que quand nous appliquons le signe Je suis en train de dire A notre maison Au défaut j'étais dehors Toutes les ordures Les jupes courtes Les jeux de cartes Les cigarettes Les appareils de télévision J'étais tout dehors Dernièrement l'heure Quelles sont les réponses ? Je montrais La longueur de la jupes Je vous ai montré les photos Vous vous rappelez Je n'ai pas voulu beaucoup parler J'ai montré l'image Pour que vous sachiez Ce que vous devez faire Mais attention Je n'ai pas dit Que vous devez venir ici En jupes scandales Les jupes sont tellement courtes Et ça laisse voir Où sous-entendre Des choses Qui peuvent donner La chair de poule Soyez propres et décentes Pas de choupes courtes Et pas d'appareil de télévision Non plus Si le message Et pasteur Francis dit Amen Parce que c'est la vérité C'est sortir de la bouche De l'homme de Dieu De cette taille C'est la foi autorisée C'est le messager de l'homme Ecoutez cette écriture Ecoutez ça Une église séduite par le monde Là c'est grave Le 28 juin 28 juin 1959 Le paragraphe 13 Une église séduite par le monde Paragraphe 13 Ecoutez bien Mais l'homme voulait ressembler Se comparer Ou copier Pour suivre ce que le monde faisait Dire les mêmes choses qu'eux Avoir du succès comme eux Jamais nous n'aurons de succès A faire quoi que ce soit Comme le monde Nous ne pouvons avoir du succès Quand suivons les lois de Dieu Que Et sa façon de faire Jamais Nous n'y arriverons En nous modélant Sur le monde Si les compagnies de cigarettes On a eu un succès fou A cause de la télévision Et que les groupes qui vendent La bière et le whisky On fait fureur par l'entremise de la télévision Ce n'est pas un signe Que l'église aura son succès Par la télévision Le succès de l'église Réside dans la prédication De l'évangile De la puissance de Dieu Et dans la démonstration De l'esprit Nous ne pouvons pas affirmer Que parce que la télévision A été utile à la compagnie de cigarettes Et aux autres compagnies Nous n'avons pas un seul passage de la culture Nous disons d'essayer de nous comparer Avec ces gens là Et tant que nous les ferons Nous attirerons peut-être les gens En grand nombre Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a Ordonné de faire Je dis Amen Mais on a amen Mais c'est la vérité Je suis qui fait le truc Là où tu vois là Je ne sais pas Quoi que Là on va dire que les carottes sont cuites Quoi qu'elles ont un petit peu de carottes Mais qu'il y a C'est là le problème Quand on arrive là Alors on dit vous voyez L'évangile L'évangile N'aura pas de succès Par la télévision C'est grave Il y a une forte déclaration Il dit nous n'avons pas copié les compagnies qui ont réussi par la télé L'évangile ne marchera pas comme ça Et le succès de l'église Résile dans la prédication De l'évangile Vous voyez que C'est pourquoi je dis Si on a tort Il faut admettre qu'on a tort Et changer simplement nos voix Parce que nous ne voulons pas aller en enfer Nous voulons être sauvés Moi en premier Je ne suis pas attaché A des choses Même si ça peut paraître Elles peuvent paraître brillantes Je suis attaché à la parole Quand la parole corrige Nous disons Amen Et nous nous rangeons Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que s'humilier c'est un problème ? Ça fait partie de la vie des enfants de Dieu Un prédicateur n'importe lequel peut commettre des erreurs S'il commet une erreur Il suffit seulement qu'il reconnaisse son erreur Il vient, il présente la chose, il demande pardon Et puis on change, on continue Ça n'enlève pas le ministère Le ministère est toujours là Mais au contraire Si vous ne voulez pas vous humilier Pour reconnaître votre erreur C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit Donc là, 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 là Vraiment Je ne sais pas Parce que c'est trop fort Amen Maintenant Écoutez-moi très bien En face de ce cinglant réquisitoire Nous sommes pratiquement sans défense Et nous ne savons plus Parce que là, c'est le prophète Ce n'est pas un pasteur ou une église qui raconte nous Le prophète On peut faire quoi ? Je sais que vous me regardez tous pour dire Ah, c'est sûr que le pasteur Bon, il y a une clouette Quelle clouette ? Quand le messager a parlé On ne peut rien Tout le monde s'est tellement dit Ah Donc là, c'est sûr que vraiment c'est fini Mais non, c'est fini Je suis prêt à accepter tout ce que le prophète a dit ici D'ailleurs, je l'accepte Et je voudrais donc dire Que je suis prêt à tout appliquer Mais avant de me mettre à appliquer ceci Je voudrais que nous puissions examiner une autre école de pensée Pour arriver à l'équilibre Écoutez ce paradoxe Je prends la prédication L'état présent de mon ministère Paragraphe 27 L'état présent de mon ministère Paragraphe 27 C'est prêché le 8 septembre 62 Le 8 septembre 62 Paragraphe 27 Il dit L'écriture est déjà à l'écran Ici, il y a quelques temps J'étais en train de l'expliquer Je regardais Un film A la télévision Peut-être qu'on a mal lu Ce n'était pas un autre appareil Vous lisez la même chose que moi là Est-ce que c'était lui-même C'était peut-être sa femme Attendez, il dit Je regardais Un film A la télévision Tel que je connais Frère Branham Si une chose est fausse Est complètement fausse Branham ne peut pas y toucher Est-ce que ça aussi on dit Amen Mais là, il regardait même un film Un film où il faisait descendre un homme Je crois à 2 ou 3 kilomètres de profondeur Dans l'océan Et il avait des rayons lumineux Qui étaient émis Il montrait la vie de la mer Il montrait la vie de la mer Si j'ai bonne souvenance Canal 7 a un programme comme ça Où on montre la vie de la mer Ce programme a commencé je crois depuis 2012 Ou quoi ou Comme il y en a beaucoup d'épisodes Donc ça continue Ça va même prendre je crois tout 2014 La vie de la mer Si lui il regardait ça Ça au moins je peux regarder Nous prenons la brochure L'unité La brochure l'unité du 11 février 1962 Il y a qui l'on me raconte Je donne 6 minutes Le monde entier est basé là-dessus Toute l'économie de cette nation Est basée sur une fausse conception Parle des Etats-Unis Je vais vous dire quelque chose de drôle sur moi-même Ce n'est pas une fausse Vous savez Nous aimons tous nos épouses Du moins nous les devrions Et il y a quelques temps J'étais parti dans l'ouest Et je regardais une émission C'était il y a longtemps Environ 3 ans Et un matin Je me suis levé Et dans ma chambre Il y avait là une télévision Et je pensais On dirait que le temps est mauvais Et il m'est venu à l'idée A 8 heures On devrait présenter les informations Et j'ai pris le petit manuel Ça disait que le bulletin d'information était à telle heure Il a regardé une émission à la télévision Il a regardé par la fenêtre Il a vu que le ciel était couvert Le temps était mauvais C'est comme s'il devait pleuvoir Alors il voulait savoir quelle est la météo du jour Il s'est rappelé qu'à 8 heures Il y avait un bulletin d'information Il a pris le manuel de cette chaîne-là Pour avoir à quelle heure il y avait le bulletin Alors il attendait De suivre la météo A la télévision De suivre un bulletin D'information Tu vis dans ce siècle Tu n'es pas informé Mais rentre au village Oui maintenant même le village il y en a Il faut donc rentrer dans le... Je ne sais pas Comment on l'appelle Il faut rentrer dans la brousse Ce n'est pas possible Dans le monde actuel Tout se fait avec l'information Et c'est allé tellement loin Que même sur nos téléphones portables On a mis les infos Dès qu'elle ouvre comme ça Vous voyez là Automatiquement la première page qu'on montre là J'ai ici un bulletin météo Qui se met à jouer automatiquement Qui me permet donc de savoir Quelle sera la météo d'aujourd'hui Et si je tourne Il y a d'autres pages Qu'ils appellent les flipboards Une page d'information Et où vous avez l'actualité Qui passe elle-même seule Voilà comment le monde aujourd'hui est fait Nous avons vu au moins Au moins quelque chose Qui semble peut-être nous aider un peu Qu'il a quand même regardé la télévision Dans l'abrochure L'expectative L'expectative Écoutez bien L'abrochure L'expectative Le 8 mai Le 8 mai 1958 Paragraph 27 et 28 27 et 28 Là le prophète nous dit Maintenant Je désire et merci les gens Qui nous ont fait avoir l'auditorium Nous sommes reconnaissants pour ce privilège Les gens les avaient aidés A voir une grande salle Pour tenir une réunion Que le Seigneur vous bénisse Il parle en faveur de ces gens-là Et pour les policiers Qui se sont tenus ici chaque soir Et qui ont été très respectueux et gentils J'apprécie Et je suis sûr Qu'une ville devrait apprécier Les officiers de ce genre Et les autorités Et le programme de radio Et de télévision Vous avez été si gentil Et je suis sûr Que cette petite ville Sera béni Pour son effort Bien que beaucoup Parmi vous Peuvent être d'accord avec moi Dans la théologie Il y a beaucoup de catholiques Beaucoup de dénominations différentes Je ne parle en mal D'aucune dénominations J'essaie juste d'aider les gens A connaître Christ Et j'essaie d'aider ceux qui sont malades Je ne viens pas pour de l'argent Je ne viens que pour vous aider Et j'essaie de mon mieux Je m'arrête un instant Il remercie tout le monde Tout ceux qui ont participé A la réalisation de sa série de réunions Il dit merci aux policiers Il dit merci à ceux qui ont tout fait pour avoir la salle Mais il dit aussi merci Il dit aussi merci à l'équipe de radio et de télévision Il dit aussi merci à l'équipe de radio et de télévision Parce que lors de cette série là Ces messages étaient rétransmis en direct à la radio et à la télévision Que se passe-t-il ? Il y a quelqu'un qui a fait ça Il a changé sa doctrine sur la télévision Mais il a dit que c'était l'enfer vision Pourquoi prendre les visions du ciel Le mystère de la parole Et les mettre sur l'enfer vision Pour que les gens les reçoivent Pourquoi transmettre ces presses à la radio Et à la télévision Alors que Il a dit qu'il était contre Il détruirait ça avec son physique Il a dit que quand vous appliquez les signes Il faut chasser ces postes là Les détruirent, les jetés dehors Mais ces gens là Dans cette ville là Qui suivaient la radio et la télévision Suivaient comment ? Ils suivaient cela où ? Il y en avait qui suivaient chez eux Dans les voitures Et William Branham Tout le temps de son ministère A beaucoup utilisé la retransmission téléphonique Il a dit qu'ils prêchent On retransmet par le téléphone Et je l'ai fait moi aussi A plusieurs occasions Vous ne le saviez pas Il y avait des frères qui n'étaient pas ici Voulant suivre les cultes Ils mettaient un téléphone ici à l'hôtel Donc quand je parle Là où ils étaient Ils entendaient et recevaient directement la prédication Je ne vous en parlais pas C'était ici tout le temps Et Frère Manam l'a fait Maintenant je pose la question Parce que là le décor change Là le vent tourne Là je pose la question Si la télévision est totalement et à 100% diabolique Pour William Branham Ça veut transmettre sa prédication à la télévision et à la radio Quel l'outil ça m'a lancé à la télévision et à la radio Frère Branam Tu as dit que c'était le diable C'était l'enfervision Mais là Tu me demandes de m'asseoir chez moi J'ouvre ma télévision Et je t'écoute toi prêcher Pourquoi ? Alors finalement Il me semble que ce n'est pas l'appareil qui est en cause Il me semblerait que c'est le contenu Qui est en cause Écoutez une autre chose Là c'est une grenade C'est pas encore une bombe La bombe viendra Écoutez la prédication Le choix d'une épouse Paragraphe 4 Le choix d'une épouse Préciez le 29 avril 1965 Le choix d'une épouse Le 29 avril 1965 Paragraphe 4 Et tout le monde me suit la badeur Est-ce que tout le monde me suit bien ? Suivez attention Écoutez-moi Je ne vous dirai pas que quelqu'un manque ceci Je sais que ce soir Il y a aussi un débat Entre crochets Frère Branham se réfère à un débat sous forme de questions et réponses Concernant le baptême du Saint-Esprit Et patronné par les hommes d'affaires du plein évangile Et qui était présenté à la télévision de Los Angeles Quand ce message fut prêché Note de l'éditeur Merci monsieur l'éditeur Donc nous reprenons Je sais que ce soir il y a aussi un débat Je ne veux donc pas vous garder ici trop longtemps Pour que vous ne manquiez pas cela Car je pense que c'était aussi un point En faveur du peuple pentecôtiste Ce débat que nous avons vu Nous avons vu L'autre soir Un groupe formidable d'hommes Et de merveilleuses réponses directes Et ça m'a fait du bien De voir cela Et je crois que le Seigneur bénira cette soirée Afin que quiconque voit Que ce soit C'est là ma sincère prière Il est pris même pour une émission de télé Regardez ce qu'il dit Il y a un débat ce soir Alors je ne vais pas vous garder longtemps Je coupe mon culte Je coupe Je dois terminer à temps Vous ne pouvez sortir à temps Pour que chacun de vous ait l'occasion de suivre ce débat Mes frères Où en sommes-nous Pourquoi frère madame fait-il cela Là il ne dit pas seulement Il agit Il coupe sa réunion Arrête son culte Libère le peuple Pour que le peuple aille suivre le débat télévisé Sur la religion Sur le pentecôtisme Comment peut-il faire cela Si c'est complètement faux mes frères Pourquoi aller jusqu'à libérer le peuple Amen Pourquoi Frère bien-aimé Quand le message Est venu au Congo A cause de l'excellence des vérités que nous entendions Nous étions finalement devenus extrémistes A l'époque de le message Tu ne peux pas porter des lunettes Surtout les anti-solaire Jumain Qui arrive à la porte C'est le diacre qui t'accueille Il dit frère Veuille enlever vos lunettes frère Tu viens à l'église Tu viens à l'église On te prend dans un coin Frère A la fin du cri Tu dois rencontrer le diacre Il dit frère Il dit frère Pourquoi On t'attrape la exotation On t'attrape la exotation Tu es un copain frère Tu es un copain frère Tu es un copain frère Il dit frère Ça c'est la mode Il dit frère Ce jour-là c'est pas la parole C'est le diacre qui vient de l'église Et c'est par malheur Ce jour-là tu viens avec un diacre Ce jour-là tu viens avec un diacre Ce jour-là tu viens avec un diacre C'est le diacre En ce temps-là Même la savonnette était devenue un problème A ta savonnette Mambou Forte occasion Il est avec moi en koukabateke Une soeur qui se lave avec la savonnette Qui bouge dans la savonnette Et tu penses là On sent l'odeur Elle a des esprits On n'utilisait pas le parfum Tu es un copain frère Tu es une soeur Tu es celle d'utiliser le parfum Je te dis C'est comme si tu allais provoquer une niche d'abeille Elle est diacre Elle est frère Elle est soeur Tout le monde va se rier sur toi Porte de parfum Toutes ces choses-là étaient interdites Mais nous faisions C'était de l'extrémisme Ce n'était pas correct Ce n'est pas ce que Frère Mme nous demandait Vous avez vu Même avec l'histoire des jupes Nous sommes allés trop loin La plupart des soeurs Avec leurs jupes qui touchent les chevilles On doit dire aux mères Qu'elles n'ont plus besoin de mettre la voirie Vous nettoyez les rues parce que les jupes vont faire le travail Les jupes des soeurs du message Vous avez pitié de la jeune fille dans cette jupes là Mais je vous ai montré dernièrement La photo du messager de l'heure Photo après photo Vous avez fait la longueur des jupes On a fait vieillir nos enfants Avant le temps Tu vois une jeune fille qui n'a que 12 ans Tu peux lui donner 27 ans Tu vois une fille qui n'a que 20 ans Tu peux lui donner 62 ans Tu vois une fille qui n'a pas de vie Vieille Par son habillement vieille Dans tous les ans qui n'a pas de vie Et il y a des assemblées On a dit aux femmes Vous devez seulement avoir des pannes Avec les canzakos Par des jupes Et si tu essaies De mettre nos jupes sur nos jupes C'est jusqu'aujourd'hui On t'agrape depuis la porte Tu as appelé au bureau du pasteur Et voilà pourquoi beaucoup de soeurs ne trouvent pas de mariage Physiquement Vous êtes jeune Mais dans l'apparence Vous êtes une autre génération Comment voulez-vous que quelqu'un de cette génération vous épouse On a fait du mal Trop d'excès Je vous le dis Trop d'excès Si tu as un chapeau Là on a mis Ici un crâne Avec Des eaux Donc danger de mort Frère Tu commets la maladresse Des morts Très peu comme ça Et tu viens à l'église Où un frère te voit Mais bizarrement J'ai vu une photo de Billy Paul L'enfant de Frère Branham Il y a eu un châpeau Il y a eu un châpeau C'était ça le signe Il y a eu un châpeau Danger de mort Il y a eu un châpeau Donc vous voyez que le problème n'est pas là Mais il y a eu un châpeau Mais le danger de mort peut vouloir dire beaucoup de choses Il y a eu un châpeau Mais le danger de mort Je dis à Sato Attends J'ai eu un danger de mort Si tu es touché Il y a eu un châpeau 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 C'est aussi un message Il y a eu un châpeau Nous sommes allés vraiment loin Je vous dis loin Au départ Quand le téléphone a commencé Quand les téléphones sont apparus De notre pauvre ville Parce qu'ailleurs ça existait depuis longtemps Mais quand ça arrive ici On m'invite à une convention quelque part J'ai pris le nom du quartier Pour que vous ne vous rappeliez pas Souvent je ne veux pas dans ce genre de choses Mais je voulais honorer le pasteur Qui m'avait invité Ce jour là j'ai écouté un prédicateur prochain Il fustige les téléphones Il y a eu un châpeau Il y a eu un châpeau Et oui Tu attaques les pasteurs qui avaient des téléphones Et tous les pasteurs qui ont des téléphones portables C'est des démons Quand vous avez vu ce qu'il y a eu Il y a eu un châpeau Ça c'est le message Il y a eu un châpeau Tous les pasteurs qui ont des téléphones portables Quand vous avez vu ce qu'il y a eu Alors ça En ce temps là C'était encore un luxe Aujourd'hui ça coûte même 3000 C'est le plus un luxe Je suis sûr que le même qui parlait ce jour là M'avait un téléphone Avec un numéro Vous voyez où est-ce que nous sommes allés William Brown arrête sa prédication Libère le peuple Allez suivre ce débat Je crois que On dirait que sur Canal 7 On a des émissions à peu près semblables Le canal 7 On a des émissions à peu près semblables Des drogues dorales Des trucs comme ça Où les gens posent des questions C'est pas ça Peut-être que je me trompe Ça aussi on peut libérer le peuple Pour aller suivre Écoutez ceci Écoutez cette bombe La prédication Dieu tient sa parole Dieu tient sa parole Préchez le 7 avril 57 Paragraphe 119 Écoutez bien Écoutez Et je dis ceci Avec le cœur respectueux Devant Dieu L'heure du test est venue Pour l'Amérique Et elle a échoué L'évangile a été prêché De l'Est à l'Ouest Du Nord au Sud Ils ont exploré Tous les petits secteurs Tous les coins Et les recoins Il y a eu De grandes réunions de réveil Celle de Bligham De Jacques Schuller Dural Roberts Et ils ont Il y en a eu Des centaines Qui ont exploré Tous les coins Et les recoins Le diable A lancer la télévision Là-bas Le diable a lancé La télévision Là-bas Et alors Dieu s'est arrangé Pour avoir des hommes A la télévision La télévision J'ai mal lu Mais il y en a eu Est-ce que ce n'est pas le diable Qui s'est arrangé Il y a eu Que le diable a lancé La télévision La télévision Là-bas Et alors Dieu s'est arrangé Pour avoir des hommes A la télévision La télévision Tous les siphones Qui sont dans les bars Ou n'importe où N'auront aucune excuse Oui messieurs Lors du test est venu Quelqu'un dit Amen à cela Qui parle ici Qui parle ici N'est-ce pas le messager De l'âge Alléluia Alléluia Le messager de l'âge Sous l'inspiration De cette tonnerre Nous dit Quand Satan a lancé la télévision Dieu A vu tout le mal Que Satan fera Il s'est arrangé Il a trouvé des gens Il les a placés à l'écran Il prêche à ces gens-là Est-ce qu'il y a quelqu'un dit Amen Je suis l'un de ces gens-là Je vous ai dit dernièrement Quand on se trouve En face d'une question de trouble L'ignorant croit Le demi-savant décide Mais l'homme instruit Examine Nous n'avons donc pas besoin De faire montre d'ignorance Nous ne voulons pas non plus Nous prétendre demi-savant Mais ayons reçu ce message Du temps de la fin Nous voulons examiner Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Y Amen Je suis l'un de ces gens-là Je suis l'un de ces gens-là Que tu as trouvé Et que tu as placé la télévision Et qu'il ne prêche au suprême Je ne suis pas seul Il y a aussi le pasteur de Maruti Avec la RTVA Maintenant Il y a une troisième chaîne De Kayoumi Bayard Pourquoi Pourquoi Dieu va-t-il trouver des gens Les placés là Si on n'avait rien à voir Avec cet appareil L'évangile paraîtra-t-il N'aura pas de succès à la télévision Quand Dieu s'arrangait A trouver des gens A les placer à la télévision Avent-ils oublié Que l'évangile n'aurait pas de succès à la télévision Tu as raison de rappeler ça frère Dieu tient sa parole Dieu tient sa parole C'est là qu'il dit ça Vous entendez maintenant Donc je n'ai pas L'impression Ni le sentiment D'être en dehors De la volonté de Dieu Ces choses là sont des appels On ne les fabrique pas Je n'ai rien forcé J'ai senti un appel à moi Depuis de nombreuses années Je veux rappeler une chose Peut-être que Frère Toka peut se rappeler A l'époque Je l'avais Je venais même créer une fondation Qui devait nous permettre D'envoyer l'évangile Tu te rappelles Et je lui avais même donné le document Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui A la faveur d'eux Je ne le fais pas comme ça Pour copier quelqu'un Pour pouvoir être grand Au contraire Je sens un poids dans mon coeur Et c'est ce poids qui me fait travailler C'est ce poids qui me fait crier Je vous le dis au nom de Jésus de notre mort Je ne cherche pas la gloire Je ne cherche pas la gloire Je ne cherche pas la gloire Ça ne sert à rien Où est-ce que je vais amener cette gloire Mais je veux que les gens entendent la vérité Clairement Je vous le dis à la vérité Distinctement Parce que beaucoup de gens qui sont dans les dénominations Sont des fils de Dieu On les a bloqués là-bas Parce qu'ils n'ont pas la vérité Même maintenant au travers de la télévision La vérité rentre dans leur chambre Et je vous dis Même des pasteurs Sont enseignés pendant que j'enseigne Je laisse ma main humblement défendue Mais puisqu'ils achètent ces prédications Ils viennent les acheter Sans compter ceux qui appellent Et eux-mêmes Ils viennent directement me voir Et ils me demandent même de les aider De les parrainer De les enseigner Je ne refuse pas Tout ce que je veux C'est de voir un coeur sincère Je vais travailler avec Je vais aider Je vais appuyer C'est tout ce qui compte Il n'y a aucune gloire à tirer de ça Mais c'est Christ qui doit être glorifié Quand ce frère-là aura été aidé Toutes les âmes qui vont être sauvées par son canal Je n'oubliera pas D'où est venue toutes ces choses Si c'était permis Je vous dirais même que parmi les églises traditionnelles que vous avez ici Vous savez De quelle église je parle quand je parle de ça Mais ils ont dit Si j'ai un terme Basteur En appel Que vous avez ici ? Vous cherchez à me rencontrer Que ce soit pour moi Donc ce n'est pas une bague C'est du lourd C'est du sérieux Et je bénis Dieu Tu le fais en sorte que les choses soient ainsi Parce que pour moi Même quand je prêche Tout est simple Et facile Mais pour ceux qui entendent Même ceux du dehors Ils se demandent d'où lui vient cette sagesse Moi-même je sais que je ne fais aucun effort C'est justement en cela que je dis que Dieu est grand Parce que c'est lui qui fait ces choses Je n'ai pas besoin de m'enfermer pour étudier Il me suffit Dieu n'est pas seul La chose s'ouvre C'est comme ça que Dieu m'a fait Et c'est comme ça que j'ai mis les mystères les plus difficiles Même dans le message Toutes ont du mal à enseigner J'ai pris J'enseigne Comme si il n'y avait rien C'est la gloire de Dieu simplement C'est Dieu qui fait tout ça Et il a fait ça ici Et il y a une chose particulière Que je reconnais C'est que les gens dans la ville de Pointe-Noire Avaient entendu prêcher les pasteurs Ils avaient entendu prêcher les évangélistes Ils avaient entendu prêcher les apôtres Les prophètes je ne crois pas parce qu'il n'y en a pas Les prophètes je ne crois pas parce qu'il n'y en a pas Ils n'avaient jamais entendu un enseignant prêcher Je suis allé prêcher au cabine Et le frère madame nous a dit Quand vous allez prêcher chez les autres Vous prenez les sujets que tout le monde aborde J'arrive, j'ai respecté ça Mais même en respectant ça Même en respectant ça Je prêche En français Quelqu'un interprète en portugais Quand j'ai fini Je décide de rentrer Les brebis de cette église Viennent là où j'étais logé Chez leur pasteur en plus Parce que là où j'étais logé Ils arrivent devant leur pasteur Ils disent à moi Devant leur pasteur Nous avons dit Il faut que tu ailles prendre ta femme Tu reviens ici Nous avons besoin de toi Je leur ai dit non non Je ne peux pas Là j'ai un travail qui m'attend Je n'ai pas pris Je n'ai rien de raison Sans mentir bien sûr Vous avez donc vu cela Écoutez encore ceci Une autre bombe Une autre bombe Parce que vraiment il se peut que Il y a des esprits qui se cachent dans le sous-sol Là on va envoyer une bombe à fragmentation Elle va continuer à s'exploser Jusqu'au fond Alléluia Écoutez encore le titre Avoir soif de la vie Ça c'est le titre Avoir soif de la vie C'est le 4 mars 1960 Le 4 mars 1960 Paragraphe 47 Alléluia Écoutez bien Je commence depuis le début Pour qu'on ne dise pas Que non il avait pris juste une partie Maintenant écoutez attentivement La raison pour laquelle les gens font cela C'est parce que Dieu les a créés Pour qu'ils aient soif Mon homme a soif de toi Comme dans une terre aride Desséchée Bien Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif Mais voyez-vous Ce Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif Qu'il ait soif d'un louis Il doit avoir soif d'un Dieu Maintenant Le diable essaie d'étancher cette soif Avec les choses du monde Mais il n'y arrivera jamais Et bien s'il peut vous prendre Et vous amener à avoir soif de la danse A avoir soif de la télévision Du rock'n'roll Non les danses rock'n'roll C'est comme aujourd'hui ici Le croissant croissant ou le n'dombolo Et de toutes ces choses immondes Et bien Je n'ai pas l'intention De condamner Toutes les émissions de télévision Là ça passe déjà ? Quoi qu'il y a l'autre ? Ni toutes les émissions à la radio Si vous voulez regarder la télévision Suivez Oral Roberts Il a une bonne émission Suivez cela Si vous voulez C'est correct Est-ce que tout le monde dit amène à cela ? Il continue C'est correct Je soutiendrai cela qu'est ce que je dis là ? à 100% j'ai une vie pour nous Alléluia Billy Graham Oral Roberts où des gens comme cela 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 je reprends où des gens comme cela où des gens comme ça c'est bon ou quelque chose qui est décent et bien saillant Amen mais toutes ces absurdités concernant la boisson il coupe vous voyez en d'autres thèmes c'est ça là qu'il ne veut pas mais quand c'est bon quand c'est bien saillant quand c'est éducatif et surtout quand c'est l'évangile il dit suivez est-ce que tout le monde déamène cela ? alors je crois que maintenant vous êtes libre il dit suivez Oral Roberts il dit suivez Oral Roberts suivez Billy Graham frère bien-aimé si le prophète me demande même de suivre Jimmy Chouagat Tommy Osborne Tommy Osborne Oral Roberts des pentecultistes et des dénominationnels mais qu'un frère du message prêche à la télévision vous en faites tout un procès mais même un adage africain dit qu'avant de tuer le coq avant de lui couper la tête il faut d'abord lui donner un peu d'eau à boire avant de me couper la tête il fallait d'abord me laisser parler qu'est-ce que je vous disais pourquoi ? vous avez vu ça un frère m'a dit quand vous ne comprenez pas quelque chose qu'un frère fait quand vous ne comprenez pas quelque chose qu'un frère fait ne critiquez pas d'abord allez le voir demandez-lui pourquoi parfois il a des choses que vous n'avez pas encore vues ça c'est où le m'a dit je soutiendrai cela 100% mais comment William Branham peut-il soutenir l'enfer vision à 100% ? vous voyez maintenant que ce n'est pas la télévision qui est en cause mais c'est ce qu'on fait avec la télévision qui est en cause c'est ça qui est en cause est-ce que maintenant tout le monde est à l'aise ? si on vous attaque là-bas dehors je crois que maintenant vous êtes à l'aise je dois vous dire pourquoi Frère Branham a dit les premières choses que j'ai lues afin de mettre l'équilibre vous comprenez ? et je vais donc terminer par ces éléments-là écoutez bien il y a deux raisons pour lesquelles Frère Branham était contre la télévision deux raisons j'ai scruté tout le message pour votre information j'ai tout le message de Frère Branham peu de pasteurs l'ont moi j'ai reçu ça de la voix de Dieu ils ont un CD un logiciel appelé The Table et ça on ne donne pas à n'importe qui quand ils ont décidé de donner cela à quelques pasteurs du Congo j'ai béni Dieu j'ai été sélectionné je ne sais pas pourquoi on m'a fouillé du pasteur on te cherche ça c'est pour toi c'est la voix de Dieu j'ai la table peu de pasteurs l'ont ils ont des bribes ils sont ça et là moi j'ai tout le message en anglais et tout le message en français donc quand je parle je parle comme une institution c'est le message en anglais il a un message en anglais et puis derrière moi j'ai aujourd'hui environ 22 ans maintenant ça va faire 23 ans de ministère vous voyez bien que ce n'est pas un mois donc avec tout ça j'ai connu des échecs des réussites mais avec tout ça ça fait de l'expérience donc je peux vous dire quelque chose j'ai donc scruté tout le message il y a principalement deux raisons pour lesquelles Frouba l'a misé contre la télévision première raison c'est parce que les émissions de télévision ne sont pas censurées c'est à dire que on balance parfois des choses sales et même au moment où vous ne vous attendez pas et là vous êtes en famille et on vous montre des scènes érotiques à l'écran on vous montre parfois de l'indécence l'immoralité des femmes nues on fait parfois les loges du vol de la méchanceté c'est tout ça qui faisait que Frouba l'homme était contre la télévision ça c'est la première raison et là vous allez trouver cela je prends deux brochures pour vous et vous trouverez ça dans beaucoup de brochures mais j'allais sélectionner deux pour vous pour ce premier point là l'application laissez sortir la pression prêchez le 13 mai laissez sortir la pression prêchez le 13 mai 1962 par la navle 56 ça c'est la première citation la seconde citation le péché d'incrédulité le péché d'incrédulité le péché d'incrédulité le péché d'incrédulité prêchez le 17 mai 1958 prêchez le 17 mai 1958 paragraphe 32 voilà deux citations que j'ai sélectionné pour vous pour ce premier point c'est parce que les émissions de télévision ne sont pas censurées et c'est justement à cause de cette non-censure que le prophète déplore le fait que les mamans laissent leurs enfants devant les écrans à regarder n'importe quoi au lieu de leur raconter les histoires de la bible c'est à cause de ce manque de censure mais concernant la censure je veux vous dire que toutes les chaînes ne sont pas semblables qu'il y a des chaînes qui sont généralistes par exemple la chaîne TF1 Télé Pongo c'est sur les chaînes généralistes il y a des pontes noires à ce que je sache c'est une chaîne généraliste DR TV c'est une chaîne généraliste et vous savez en France par exemple des chaînes comme France 2 TF1 c'est des chaînes généralistes voyez-vous mais il y a des chaînes qui sont plutôt thématiques donc qui ne s'aligne que sur un thème c'est par exemple le cas de Canal 7 nous sommes une chaîne confessionnelle une chaîne thématique qui ne fait que de la religion quand vous voyez des documentaires quand vous voyez des films et des émissions qui ne traitent pas de la parole de Dieu toutes ces choses là sont censurées vérifiées avant leur passage et c'est la loi la loi de notre pays qui nous impose d'avoir un certain pourcentage des missions qui ne traitent pas de la religion afin de pouvoir éduquer aussi la population dans d'autres domaines et nous étions censés respecter cette loi de la nation comme tout bon chrétien mais entre temps quand le film passe c'est censuré quand la musique passe elle est censurée c'est pourquoi vous voyez que certains artistes entre guillemets chrétiens ne passent pas à Canal 7 c'est la censure ce qui fait ça il chante bien mais quand on voit l'accoutrement il est sale censure c'est ça le problème et quand on remarque qu'il y a de l'extravagance dans ces musiques là censure et si c'est une femme qui chante elle a des vernis des longues comme un démon censure même si sa chanson est belle mais quand elle est quasiment propre ou alors quand l'acteur principal qui chante est propre on ne tient pas trop compte des accompagnateurs là on peut faire passer mais nous regardons aussi le contenu de la chanson vous voyez quand on filme toute une équipe qui les regarde d'abord avant de les diffuser au public et donc il prend le soin de les nettoyer parce que si vous comptez sur le régisseur d'antenne il peut se tromper c'est un homme et si jamais il se trompe alors au salon là où vous serez avec votre femme et vos enfants vous serez glacé vous cherchez où fouiller personne n'arrive à fouiller pris de honte vous ne savez plus quoi faire c'est ça que nous vous évitons c'est que vous pouvez laisser l'antenne de canal 7 tout le matin au soir là ça passe vous n'avez pas d'inquiétude vos enfants sont protégés vous même la morale est protégée parce que dans nos maisons frère même si vous mettez les codes dans vos appareils c'est ce qu'on appelle le code parental l'enfant veut ouvrir on lui dit mettez le code mettez le code avant l'entrée l'enfant gratte la tête ne t'en fais pas ton enfant va il t'aura ton enfant va piéger là où tu mets ton code quand tu viens toi même tu tapes le code après ça s'ouvre après tu déposes tu penses que c'est fini l'enfant avait piégé ça toi tu as fini tu es parti on lui affiche tout le code c'est ça il note ça il y a des logiciels qui font ça qui sont là juste pour piéger les codes on a fait par exemple pour voler dans le compte de Sarkozy on a fait un président français en exercice on a volé c'est que quand vous venez pour ouvrir votre compte surtout dans les guichets automatiques vous tapez les touches tac 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 pour introduire votre code le voleur qu'est ce qu'il fait ? il piège cet appareil il met un logiciel ou même seulement une caméra dissimulée dans la cabine il voit le clavier et on voit les touches que vous tapez il enregistre il passe tranquillement il retire sa caméra il voit le code c'est terminé il faut ? il met là-bas donc la censure à Canal 7 tout est censuré tout une chose peut nous échapper mais dès qu'on se rappelle que c'est ça il y a une coquille c'est retiré automatique si vous voulez vous pouvez visiter Canal 7 je peux vous montrer des films déclassés ce n'est même jamais passé à l'antenne des lots des lots des films et il y a même des séries encore dans les empaquetages mais nous avons déclassé parce que dès qu'on a vu que le premier épisode ou pas ou pas donné n'importe quoi on a dépensé de l'argent et nous acceptons de perdre pour ne pas nuire à votre foi si un jour vous venez nous voir demandez-moi montre-moi un exemplaire je vous montre vous avez déjà vu ça à la télé vous avez déjà vu on avait déclassé donc des séries blessées déclassées parce que nous veillons à ce que personne ne soit dérangé à ne pas heurter la conscience ne pas déranger votre morale deuxième raison pour laquelle Frère Branham n'aimait pas la télévision c'est à cause de l'argent l'argent il dit que la télévision demande beaucoup d'argent pour faire une émission de télévision sur une chaîne américaine mes frères bien-aimés ça ne fait pas 20 000 francs c'est un millier de dollars que vous devez payer et Oral Roberts le faisait tout le temps et devait payer tout le temps ces énormes sommes Frère Branham dit si moi je fais comme Oral Roberts alors les églises moyennes qui n'ont que 20 à 30 personnes ne pourront plus m'inviter parce qu'elles n'auront pas assez d'argent pour payer tous ces programmes de télévision c'est pourquoi je préfère être simple je ne veux pas avoir toutes ces parures je préfère rester dans cette pauvreté pour que n'importe quelle église peu importe sa taille qui veut m'inviter ait la possibilité de le faire je vous donne l'écriture la grande commission la grande commission prêchée le 1er mars 1958 paragraphe 35 le 1er mars 1958 paragraphe 35 à la grande commission vous avez la foi en action la foi en action prêchée le 3 octobre le 3 octobre 1955 paragraphe 5 la foi en action prêchée le 3 octobre 1955 paragraphe 5 alors c'est pour terminer que je suis juste en train de vous les donner et que je ne dis pas pendant que je termine je vais juste lire celles qui vont me paraître les plus importantes voilà donc les deux raisons pour lesquelles Front Banam était contre la télévision première raison les programmes non censurés deuxième raison ça demande beaucoup d'argent je me fais comprendre là on pourra me dire pasteur vous avec votre chaîne comment faites pour avoir les financements comme le message a dit comment pasteur frère Neville avait une émission de quantique religieux à la radio un jour il n'avait pas de quoi payer l'émission du samedi prochain qu'est-ce qu'il a fait dans la brochure le péché impardonnable il en parle alors il dit va à la porte tienne-toi de bois avec ton chapeau tout cela quand vous allez sortir mettez quelque chose frère Neville doit être à la radio samedi brochure le péché impardonnable vous comprenez donc tout j'ai calculé j'ai regardé j'ai vérifié pour rester scripturé je suis en train de terminer maintenant je termine en vous disant en fait la télévision n'est pas mauvaise en soi mais c'est plutôt ce que les gens font qui peut être mauvais mais pas l'appareil lui-même et comme je termine ça je dois vous le lire écoutez la prédication question et réponse sur les hébreux troisième partie question et réponse sur les hébreux troisième partie je dis bien troisième partie c'est prêcher prêcher le 6 octobre 1957 prêcher le 6 octobre 1957 paragraphe 878 878 le paragraphe est si grand parce que depuis la première question ils avaient commencé à compter les paragraphes parce que là troisième partie ils avaient dit troisième brochure sur les questions des hébreux alors je voudrais que chacun prête attention une minute encore là-bas sur les hangars prêtez attention écoutez frère parce que tout à l'heure nous avons lu que même si la télévision a mené beaucoup de gens ce n'était pas la volonté des yeux écoutez frère dans les hébreux ici maintenant père j'ai pris que tous ceux qui ont levé la main reçoivent ce pourquoi ils ont levé la main qu'ils soient bénis et Dieu je prie que tu aides nos soeurs afin qu'elles soient qu'elles se comportent bien de sorte que Satan par la télévision et les magazines histoire vraie et autres qui sont utilisés avec trop de laisser aller et des programmes qui ne sont pas censurés comment ces choses sales et vulgaires à la télévision et autres elle allait elle allait elle pouvait donc la télévision pour que vous comprenez je reprends la dernière partie comment ces choses sales et vulgaires à la télévision et autres elle allait pouvait être un instrument pour gagner des millions d'âmes pour toi est-ce que vous entendez ça mais comme ils ne sont pas censurés et qu'on fait passer toutes ces vieilles histoires sales comme c'est pitoyable et de savoir que l'esprit du diable est entré dans nos soeurs et douter autour d'elle et qu'elles sont tentées d'être à la mode et de s'habiller comme est-ce que vous entendez ça qu'est-ce qu'il filipande ici les programmes non censurés mais entre temps il montre et c'est une prière où il dit à Dieu que cet instrument appelé télévision aurait pu être un instrument pour gagner des millions d'âmes si et seulement si c'était censuré vous entendez ça c'est ça le message en d'autres termes si nous censurons ce que nous faisons à la télévision nous allons aider beaucoup d'âmes et Dieu attend cela vous voyez je continue dans la prédication l'invasion des Etats-Unis l'invasion des Etats-Unis paragraphe 219 cette prédication est donnée le 9 mai le 9 mai 1954 paragraphe 219 j'ai encore 2-3 écritures comme ça et puis on termine écoutez bien je n'ai rien contre les films je n'ai rien contre la télévision c'est contre cette chose pour eux qui est sur elle c'est cela si vous avez voulu la garder elle aurait dû demeurer morale ça aurait pu être un bel instrument une bénédiction pour le monde mais c'est parce que le monde ne l'a pas gardé morale vous qui aimez le journal vous suivez le journal parler de France 24 monsieur France 24 que vous aimez tant il y a des femmes qui apparaissent à l'écran au journal parlé elle est en petite chemise c'est un body dont les manches sont complètement cassées en tout cas les manches complètement cassées c'est des simples films et les seins sont bien dessinés et vous suivez le journal mais vous ne verrez jamais ça à canal 7 une soeur avec des bougies à l'antenne elles sont propres toutes nos soeurs qui passent à l'antenne toutes nos soeurs qui passent à l'antenne qui sont propres et tous ceux qui travaillent là sont propres dans leur esprit ils ont compris ce pour quoi nous travaillons et qu'est-ce qu'il faut faire et d'ailleurs je vaux le sacrifice qu'ils font ils vaux même aux heures de service quand il y a des urgences ils ont compris qu'ils travaillent pour Dieu et je rends grâce à Dieu pour leur âme vaillante parce que cette âme vaillante qu'ils ont eu nous a permis d'avoir toutes les victoires qu'on a gagnées jusqu'aujourd'hui voilà ce que le prophète dit ça aurait pu être une chose morale si on l'avait gardée morale mais pasteur c'est immoral le téléphone aussi est immoral récemment devant ma maison je sors de la parcelle il y avait un passant au téléphone il parlait avec quelqu'un il y avait une chose à l'autre oui, viens de l'autre attends-moi je suis dans un bus il est à pied il est devant moi il y a un peu de pied tout le monde pendant que je te parle je suis à bord d'un bus j'arrive attends-moi nous sommes presque arrivés il est devant moi pendant qu'il ment qu'est-ce qu'il a aidé à mentir le téléphone écoutez dans la prédication question et réponse sur le Saint-Esprit oh ça aussi ne manquez pas je suis obligé de lire cette question est-ce que tout le monde est avec moi ? ne manquez pas ça question et réponse sur le Saint-Esprit ce sont des citations comme ça qu'on ne veut pas montrer aux enfants de Dieu dans les églises et on reste avec la vieille visionner jeter les télévisions question et réponse sur le Saint-Esprit prêchez le 19 décembre 19 décembre 1959 est-ce que les soeurs les frères l'assemblent tu vois très bien là 19 décembre 59 paragraphe 86 et 87 écoutez il me reste juste je crois deux écritures trois à vous montrer écoutez bien écoutez bien on termine là la première question ce soir est celle-ci elle est devant vous frère Branham je crois que la télévision est une malédiction pour le monde qu'en pensez-vous merci Seigneur pour cette question directe aux messagers de l'âge ce que le messager va dire ici c'est sa pensée sur la télévision la télévision maintenant si vous vous êtes un rabbin pantecotiste vous avez une autre vision c'est votre affaire il répond et bien qui que ce soit qui a écrit cela je suis d'accord avec lui moi aussi je suis d'accord avec le frère Branham mais je dis Amen ils en ont fait une malédiction pour le monde cela aurait pu être une bénédiction pour le monde mais ils en ont fait une malédiction pour toutes les choses de ce genre mes chers amis c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte non 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 là on doit répondre on doit répondre pour toutes les choses de ce genre mes chers amis c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte si la télévision est une malédiction alors les journaux sont une malédiction la radio est une malédiction et très souvent le téléphone en est une alors vous voyez il insiste quatre fois vous voyez il réveille votre esprit peut-être que vous ne voyez pas vous voyez maintenant voyez-vous tout dépend que l'usage que vous en faites est-ce que quelqu'un dit Amen frère bien-aimé est-ce que nous devons croire le prophète de l'âge ou croire un rabbin pentecostiste jugez vous-même là je parle comme les apôtres qui ont dit aux juifs ce jour-là jugez vous-même est-il convenable d'obéir à Dieu ou aux hommes moi je pose la question à tous les rabbins pentecostistes qui pensent que la télévision c'est l'enfer vision et à tous leurs adeptes jugez vous-même toi je vous écoutez vous ou écoutez le messager le messager me dit que c'est de la manière que j'utilise cela c'est ça qui compte il est pour toutes les chances de ce genre c'est la manière dont vous utilisez cela qui compte quelles chances de ce genre tout ce qui est électronique télévision radio téléphone ordinateur ordinateur internet internet et on va continuer c'est de la manière playstation playstation psp psp xbox xbox toutes ces choses-là c'est la manière dont vous les utilisez qui compte aujourd'hui avec un smartphone on peut faire tout mais ça c'est de la manière canal 7 vous a dit canal 7 vous a dit que aujourd'hui canal 7 est sur mobile si vous voulez tester tester si vous avez l'internet dans mon téléphone vous allez voir que votre téléphone va ouvrir canal 7 et vous allez suivre les vidéos c'est authentique donc je peux faire tout je parle sur internet je peux suivre la télévision je peux écouter la musique je peux regarder un film je peux écrire une lettre quand vous m'écrivez je ne réponds pas d'un ordinateur je réponds à partir de mon smartphone quand vous m'envoyez les essais c'est toujours avec mon téléphone je fais tout avec vous voyez que même les prêches si j'ouvre mes téléphones vous pouvez retrouver des traces de mes prêches là-dedans à tel point que le smartphone aujourd'hui c'est tout un monde en fait c'est un média tout comme la télévision et tous les autres médias le message nous dit c'est la manière dont vous utilisez cela qui compte comment tu utilises ton téléphone qu'est-ce que tu fais avec comment tu utilises ta télévision qu'est-ce que tu fais avec surtout que nous avons des lecteurs DVD des lecteurs Blu-ray que vous raccordez à vos téléviseurs pour suivre des CD qu'est-ce que vous regardez donc ça dépend de la manière dont vous utilisez et je termine par en vous disant ceci dans la prédication allez dire à mes disciples allez dire à mes disciples quand vous allez sortir là allez dire aux disciples du Seigneur allez dire à mes disciples vous allez dire à mes disciples vous allez dire à mes disciples l'homme croyez dans la télévision et dans toutes ces autres choses Dieu a placé tout cela ici l'homme et il nous demande d'aller le dire à ses disciples allez dire à mes disciples là je ne commente pas si je commente vous allez dire c'est vous qui faites dire à frère Brenham ce qu'il n'a pas dit je prends une autre qui va commenter l'écriture l'écriture commentant ou expliquant l'écriture c'est mieux comme ça ça évite beaucoup de contestation je termine la prédication l'expectative 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 c'est-à-dire l'attente on est en train d'attendre quelque chose avec un intérêt particulier l'expectative le 14 février le 14 février le 14 février 1953 le 14 février 1953 le 14 février 1953 écoutez très bien et dans l'entretemps la vieille roue tourne lentement mais ça tourne sûrement oh j'aime cela ça doit arriver juste comme Dieu a dit que ça va arriver peu importe combien cela semble ne pas être clair mais ça va se passer comme cela comme nous l'avons dit hier soir écoutez écoutez suivez très bien là bas dehors là bas sur le hangar suivez très bien écoutez maintenant une fois on n'avait pas d'électricité mais un homme croyait que cela existait Benjamin Franklin et il a continué à travailler sans se lasser pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'il a découvert ce qu'il en était c'est la même chose pour la télévision il y a quelqu'un qui a montré la télévision pour les automobiles pour les voitures pour les automobiles et pour le reste Dieu a mis toutes ces choses ici pour notre mal c'est quoi ? on a dit quoi ? c'est pour aller dire cela c'est d'ici Dieu a placé toutes ces choses ici pour notre tout dépend de la manière dont vous l'utilisez un couteau c'est pour votre bien non ? le poulet que vous allez manger en sortant c'est le couteau qu'il a découpé mais comment l'utilisez-vous ? si c'est pour découper vos aliments c'est pas le problème mais si vous prenez ce couteau-là ça devient une arme pour tuer les autres comment vous l'utilisez ? tout dépend de l'usage j'ai terminé mais si vous me permettez je voulais vous donner juste un dessert juste une écriture le paragraphe 10 juste un dessert c'est pour sortir quand on a bien mangé à la fin il faut ajouter un dessert et en passant les desserts ne coûtent pas cher frère faites-vous un peu plaisir quand même au moins spirituellement faisons-nous plaisir c'est la dernière écriture que je prends pour vous la brochure l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation ? l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation ? le 9 mars 1958 9 mars 1958 paragraphe 80 alors ici je vais un peu vous montrer ce que Frouban a me dit comment nous devons utiliser ces choses il a dit que ça dépend de l'usage que vous en faites maintenant lui-même va nous expliquer comment utiliser je ne sais pas si on peut lire ça ensemble on va lire ça à l'écran ensemble regardez très bien dépêche-toi fuis viens car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti il vous attend éloignez-vous de ces vieilles choses modernes éloignez-vous de cette télévision il ne s'est pas arrêté il continue n'est-ce pas éloignez-vous de cette télévision aussitôt que ce genre de jeu est présenté prenez éteignez ce poste de radio aussitôt que ce rock'n'roll commence à jouer est-ce que vous comprenez dès que commence un programme vous faites quoi vous 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 passez une autre chaîne un autre programme où vous vous coupez vous prenez votre bible et vous lisez est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair alors allez le dire à ses disciples que Dieu vous bénisse Alors nous allons nous remettre au Seigneur Nous allons nous remettre au Seigneur Là-bas sous les hangars nous allons faire autant Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a parlé merveilleusement Merci Seigneur Merci Seigneur Je regarde au loin Au-delà du jour d'heure Nous allons nous remettre à la maison Une corde d'enchant qui vient après moi Fais-moi m'amener à la maison On descend On descend On descend On sauveur On descend 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 Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste Ce matin, Père Bien-Aimé Nous voulons te dire vraiment merci Parce que Père Bien-Aimé La parole que nous venons d'écouter ce matin Père, c'est toi qui nous as fait grâce Nous sommes nombreux dans cette ville de Pointe-Noire Mais à nous Seigneur, tu as fait grâce D'écouter ce message D'avoir de la lumière Sur toute la confusion qu'il y a dans cette ville de Pointe-Noire Seigneur, nous te disons de tout cœur Merci Père Bien-Aimé Qui sommes-nous Père Pour que tu puisses te souvenir de nous Car nous ne méritons pas toutes ces choses Mais c'est ta miséricorde et ta grâce Car nous ne sommes pas meilleurs que les autres Ainsi Père Bien-Aimé Nous voulons simplement encore implorer ta grâce Et ta miséricorde Seigneur Toi qui as dit dans ta parole Quand tu seras élevé de la terre Tu attireras tous les hommes à toi Seigneur, nous te prions au Dieu Que tu te souviens de tous nos frères De toutes nos sœurs Qui n'ont pas encore eu de la lumière Au travers de ce message que nous venons d'écouter Nous croyons Père Bien-Aimé Si tu as permis Seigneur Que ce message Soit véhiculé Seigneur A la télévision C'est parce que tu en as encore d'autres Que tu veux qu'ils puissent être véritablement sauvés Que tu veux véritablement Qu'ils puissent véritablement avoir de la lumière Car tu as été appelé Zorobabel Celui qui détruit la confession Ainsi Père Bien-Aimé Attire les âmes vers toi Seigneur Afin que tout le monde confesse Que Jésus Christ est Seigneur Père Chaque homme Chaque âme En venant de ta présence ce matin A un besoin Mais tu as dit Les désirs de l'épouse Se tourneront vers son mari Voilà pourquoi Père nous te prions Seigneur De la même manière que tu nous as parlé Oh Dieu Souviens-toi aussi de toutes les requêtes Qui sont enfouies dans nos corps Seigneur Que nous puissions ressortir de cette maison Exorcés Afin que nous puissions témoigner Que nous ne prions pas en un Dieu mort Mais nous prions en un Dieu vivant Celui qui a laissé le tombeau vide Ainsi Père Bien-Aimé Nous déclarons vaincu Toute maladie Tout péché Tout envoûtement Au nom de la puissance de Jésus Christ Puisse cela être ainsi Seigneur Merci Oh Dieu Pour le vase que tu as utilisé Père Nous prions Seigneur Que tu te souviennes de lui Dans sa vie quotidienne Dans sa vie de chaque jour Seigneur Sois plus près de lui Oh Dieu Car nous croyons Seigneur Plus que quelqu'un s'élève L'ennemi devient plus près de lui Mais nous croyons de tout notre corps Tu es plus près de lui Que l'ennemi Seigneur Garde-le plus près de toi Seigneur Emmène-le encore dans les profondeurs de ta parole Afin qu'il nous montre la hauteur Et la largeur de notre Dieu Merci pour tout ce que tu as fait Et nous prions Père Que tu solidifies davantage cette église Si tu nous as parlé ce matin Parce que tu crois Père Bien-Aimé Parce que tu as confiance en nous Et tu crois que nous sommes maintenant un peuple mature Nous prions que tu puisses encore nous enfermir Jusqu'à ce que nous arriverons à l'adoption Que cette église soit de plus en plus solide Que cette église oh Dieu Soit de plus en plus gardée par toi Qu'elle puisse davantage aller de la voie Seigneur Et sois véritablement Dieu L'ange intercesseur de cette église Pardonnons tout péché Pardonnons tout manquement Et pardonnons toute iniquité Seigneur Nous croyons que Dieu est avec nous Bénis notre pasteur associé Bénis cette église Bénis les diacres Bénis les administrateurs Seigneur Et que tous Que nous puissions être conduits par un même esprit Le Saint-Esprit de Dieu Que cela soit ainsi Seigneur Et que nous puissions aller de victoire en victoire Nous croyons que ce soir Ce matin Seigneur Une pluie de bénédiction Est encore descendue sur ce tabernacle Et chacun de nous a été arrosé par cette pluie Seigneur Merci pour ce que tu as fait Honneur te soit rendu Gloire te soit rendu Puissance te soit rendu Au nom tout puissant De Jésus Christ notre Dieu Nous avons prié et demandé ainsi Amén Améni 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 Malver, je viens à toi, c'est n'importe quoi. Renseignez-le, venez-moi, s'il me parle.